Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 3.2, au niveau de la géométrie node, on va voir le nœud que l'on appelle Mesh to Curve. Alors, ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va partir directement ici, on va faire New, on va aller faire... Alors, on a un attribute, c'est parfait, je vais faire ici un Transform. Vous allez voir qu'on va pouvoir utiliser différents modules, ou différents nœuds, si vous préférez, pour pouvoir, en fin de compte, arriver au résultat escompté. Alors, par exemple, celui-ci, je vais vouloir le mettre en hauteur, on va dire à peu près cette hauteur-là. Très bien. Si je clique ici, là c'est pareil, je vais faire Shift A. Je vais mettre un Joy, donc un nœud de type Joy Geometry. Joy String, je vous expliquerai ça, mais un peu plus tard. On va se mettre directement ici. Et si je reprends lui, j'ai bien mon deuxième cube qui est ici. C'est parfait. Je vais pouvoir prendre lui, faire un Shift D, le positionner ici. Dans ces cas-là, il est évidemment à la même hauteur. Et lui, je vais faire en sorte de le descendre un peu. OK. Ensuite, je vais le minimiser, et je vais faire ça quatre fois de suite. Donc en tout, j'aurai quatre cubes. Shift D. On fait comme ça. On peut directement se plugger ici. La géométrie node, on va pouvoir mettre autant de cubes que l'on veut. Cette fois-ci, par contre, je vais mettre A0 à cet endroit-là. Et je vais mettre en Y, quelque chose comme ça. Et peut-être un petit peu en X. Pour avoir... Alors, je vais mettre en 3. Ouais, c'est pas mal, ça. OK. Je fais encore un Shift D. Je vais mettre ici. Ici, on va aller à cet endroit-là. Et on va aller ici. Ce que je vais faire par rapport à ma valeur, ici, je vais plutôt mettre... On va mettre... 4,8. Voilà. Super. Donc déjà, j'ai ça. C'est ce que je voulais. Ensuite, par rapport à lui, rappelez-vous que si j'utilise un convex hull, c'est surtout ça qui m'intéressait de vous montrer. Je fais ça. On a ce genre de forme. Je vous l'ai déjà expliqué. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que j'aimerais faire, en fin de compte, c'est que par rapport à cette forme... Alors, je pourrais la subdiviser, je pourrais la lisser, et ainsi de suite. Mais ce que j'aimerais faire, c'est que ça fasse un peu comme un wireframe. Rappelez-vous que si je viens ici, au niveau du modifieur, vous avez un modifieur de type ici, wireframe, qui va transformer votre maillage en fil de fer. Pour cela, on a ce qu'on appelle le mesh to curve. Donc, on va transformer mon mesh en curve. Si je fais ici Shift A, Search, Search, je cherche Mesh. Alors, on a Mesh to Curve. Il est là. Voilà. Je me mets ici. D'un seul coup, vous voyez, on a quelque chose de fil de fer. Ce qui m'intéresserait maintenant, par rapport à lui, c'est faire quoi ? Alors, c'est de transformer celui-ci, maintenant, en mesh. Je veux dire, mais quel est l'intérêt ? Vous allez comprendre. Si maintenant, je fais ici, Curve to Mesh. Je vais choisir, alors, il s'appelle Curve to Mesh. Voilà. Je me mets ici et je vais m'arrêter là. Je vais vous montrer, je vais revenir ici au niveau du layout. Je vais vous montrer autre chose. Si vous vous rappelez, ici, si je fais... Ouh là, j'ai supprimé, pardon. Je reviens en arrière. Si je fais ici, je mets mon Curve sur 3D, Shift A, je vais prendre une Curve de type... Bézier, c'est pas mal. Bézier, c'est pas mal. On se met comme ça. On va pouvoir définir, si on le souhaite ici, différents paramètres. C'est-à-dire qu'ici, au niveau de ma géométrie, je vais pouvoir modifier sa profondeur et ici, son extrude. Tout ça, vous connaissez. Si vous connaissez pas, je ne peux que vous conseiller, puisque comme je vous ai déjà expliqué en différentes vidéos, je fais à chaque fois des formations complètes sur les types de primitives. Là, puisque je vous parle de la Curve, je vous montre la petite vignette. Vous pouvez la retrouver sur frtuto.com. Je vous donnerai le lien qui permet d'accéder à toutes mes formations. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer que si vraiment vous êtes intéressé par rapport aux Curves, Nerves et Pass, je vous fais une formation complète par rapport à ça. Je reviens maintenant au niveau de l'objet. Alors, ce que je vais faire avant, je vais faire un Shift A. Vous allez comprendre pourquoi je fais cet aparté. C'est important. Je vais venir ici. Je reviens par rapport à lui. Et ici, je vais me mettre en mode objet. Et vous voyez que d'un seul coup, mon diamètre ici a disparu. Et je vais prendre ma pipette et venir ici. D'un seul coup, évidemment, celui-là est super grand. Donc, je vais cliquer ici et diminuer celui-ci. Pourquoi je vous explique ça ? Eh bien, revenons par rapport à lui. Je viens ici. Je reviens ici au niveau du géométrie Node. et je repars par rapport à lui. Ce qui va m'intéresser, donc pour l'instant, je ne vous parle que du nœud. J'essaye vraiment de décomposer tous mes nœuds. Je vous parle du nœud Mesh to Curve. On verra plus tard Curve to Mesh, et ainsi de suite. Sachant que je vais presque tout vous expliquer par rapport à lui. Ici, si je viens dans Search, je vais chercher quelque chose qui s'appelle... Alors, pas comme ça, faire ça directement. Shift A. Alors, soit Shift A, vous pouvez faire comme ça, ou alors vous allez ici dans Add et vous allez choisir un circle. Rappelez-vous, je vous ai montré tout à l'heure par rapport à ma primitive type Curve. Donc, je vais choisir ici Curve primitive et je vais prendre un circle. Je vais me mettre ici. Je vais positionner ici par rapport à Profile Curve. Avant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plutôt en unité de type... Je trouve que c'est plus cool. En centimètres. Ça permettra de régler plus facilement. Là, je vais mettre ici. Que va-t-il se passer ? Vous voyez que d'un seul coup, on a quelque chose de super intéressant par rapport à ça. Alors, pardon. Voilà, c'est pas mal ça. Ce qui est génial, c'est que bien entendu, par rapport à mon convex hull, je peux revenir ici, faire Shift A et mettre un Subdivision Surface. Je viens ici, je me mets là et vous voyez que d'un seul coup, on a ce genre de forme. Mais on peut aller évidemment bien plus loin puisque là, si vous vous rappelez, quand je me mets ici en mode édition, on a qu'un malheureux cube qui est ici. Ce cube a été dupliqué pas au niveau de mon viewport mais au niveau de ma géométrie node. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ici, peut-être pas ici, on va dire ici, par exemple, je vais pouvoir modifier celui-ci. Vous voyez ? Je vais pouvoir, par rapport à lui, si je viens à cet endroit-là, modifier celui-ci et on va pouvoir rapidement avoir différentes formes par rapport à ce que vous souhaitez. ce qui pourrait être génial, c'est qu'on pourrait mettre des clés d'animation et ainsi de suite. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que grâce à ça, on a pu faire ce genre de choses. Qu'en est-il ? Alors, si je vous reviens ici, qu'est-ce qu'il me resterait à faire ? Il me resterait à vous expliquer ce qu'on appelle ici le mode sélection. J'avoue qu'au départ, j'ai eu un peu de mal à comprendre et après avoir vu différentes vidéos, j'ai un peu mieux compris ce qu'il en est. En gros, la sélection, vous allez travailler sur du binaire, ce qu'on appelle du boulet. Ça peut être du 0 ou du 1. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre ici une texture de type Musgrave. Je vais venir ici et ma hauteur, je vais la positionner à ce niveau-là. Et regardez ce qu'il se passe. Mon Musgrave, en fin de compte, il va être paramétré en fonction de mon scale et différents autres paramètres. Si je mets le détail à 0, je n'ai plus rien. Donc ici, je mets un peu de détail. Vous voyez que d'un seul coup, on a comme si qu'on avait quelque chose qui était cassé. Et ça, c'est vraiment génial. C'est que ça, vous allez pouvoir soit travailler directement sur votre mèche ici. Si j'appuie là, j'appuie sur la touche M, il est muté. Donc d'un seul coup, il se retrouve, on pourrait dire, en pause. Si j'appuie ici sur M, on va pouvoir, en fonction du type, on pourrait mettre autre chose que ça, mais je voulais au moins vous montrer par rapport à une texture. Bien entendu, plus celui-ci sera subdivisé, c'est-à-dire que là, si je reviens, alors, au niveau de, où est cet animal ? Et ici, voilà. Si je reviens ici, plus celui-ci va être subdivisé, plus celui-ci, vous voyez ce qui se passe là. On aura une forme intéressante. Par contre, il faudrait peut-être un petit peu réduire celui-ci, par exemple mettre 3, pour avoir une forme complètement atypique. On va pouvoir changer ici le scale, donc redistribuer le maillage. On va pouvoir ici diminuer par rapport aux détails, les dimensions, et ainsi de suite. On pourrait aussi utiliser un colorant pour les choses comme ça. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que la fameuse ici option sélection va vous permettre de faire ce genre d'objet. Vous voyez ? Tout simplement. Voilà. Écoutez, je ne vous en ai pas plus par rapport à cette vidéo. Ce qui m'intéressait, c'était donc de me focaliser par rapport à Mesh to Curve. Déjà, vous avez compris ça. Vous avez compris, j'en ferai une autre vidéo puisque j'essaye de bien séparer mes vidéos par rapport à Curve to Mesh. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, comme je vous ai dit, ce qui m'intéresse, c'est de, une fois que j'ai compris un nœud, je vous le partage et je vous explique ce que j'ai compris. Comme ça, au fur et à mesure, vous aurez une bibliothèque de tout ce qu'on peut apprendre sachant que ça n'arrête pas d'évoluer. Mais je pense qu'il y a bientôt la 3.3 LTS puisque moi, j'aime bien travailler avec les long-term supports qui permettra de sortir et là, celle-ci sera figée. Comme ça, moi, après, je ne me focaliserai que sur les nœuds une fois que j'aurai tout compris. Ce qui est vraiment génial aussi, c'est que par rapport à la géométrie Node, ça nous permet de mieux comprendre les nœuds au niveau du shading. J'avais commencé à faire quelques nœuds au niveau du shading mais j'étais bloqué par rapport à quelques points. Voilà, donc je n'en ai pas plus par rapport à cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !